... Bonjour et merci de nous avoir rejoints dans Filéco. Dans ce magazine, nous allons parler voitures électriques. Alors on sait que le secteur automobile connaît quelques difficultés ces temps-ci. En février, les ventes de véhicules thermiques neufs ont chuté de 12,1% alors qu'elles ont augmenté de 64% pour les voitures électriques. Alors il faut relativiser, on parle ici de petit volume, 1000 véhicules sur le mois. Finalement, peut-on voir dans l'électrique un secteur porteur ? Une sortie de crise pour le secteur, c'est ce que nous tenterons de déterminer. Nous découvrirons la Linkengo, une voiture électrique très futuriste, imaginée en partie par une entreprise guillancourtoise. Nous ferons le bilan de la mise en autopartage de la Twizy à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous verrons avec l'UFC que choisir le point de vue des consommateurs. Et bien entendu, l'actualité dans le domaine, c'est la sortie de la Zoé, la nouvelle voiture électrique de Renault. Nous voici donc au Technocentre, où nous allons retrouver le chef de produit qui va nous accompagner tout au long l'émission. Aurélien Subsol, bonjour. Bonjour. Le lancement de cette Zoé montre la volonté de Renault de s'imposer sur le marché de la voiture électrique. Alors, est-ce que c'est pour vous finalement un marché porteur ? Oui, pour nous, c'est très important de dynamiser le marché, de dynamiser l'offre en proposant des produits innovants comme c'est le cas de Zoé. Bien sûr, aussi bien en termes de vente qu'en termes d'image, c'est un produit très important pour nous. Alors, les principales critiques sur les voitures électriques concernent généralement l'autonomie. Vous avez fait des efforts pour la Zoé, alors de quoi s'agit-il ? Alors, Zoé aujourd'hui, c'est un véhicule qui est homologué à 210 km d'autonomie. C'est possible grâce à plusieurs innovations. Vous avez l'utilisation, par exemple, pour la climatisation et le chauffage d'une pompe à chaleur. Donc, c'est une climatisation réversible qui fonctionne sur le même principe que les climatisations réversibles qu'on va trouver dans l'habitat. Et ça consomme à peu près trois fois moins d'énergie que les systèmes conventionnels. Une autre innovation, c'est des pneus Michelin Energy EV à faible frottement, dont Zoé à l'exclusivité. Et enfin, nous avons un freinage récupératif de nouvelle génération. Donc, l'ensemble de ces trois technologies qui sont brevetées permettent d'augmenter l'autonomie d'environ 25%. Les critiques portent également sur le mode de recharge. Avec la Zoé, il faudra notamment avoir une borne chez soi, la Wallbox. Pourquoi ce choix ? C'est un choix qui n'est pas spécifique à Zoé. Depuis qu'on a lancé les premières voitures électriques, la Fluence Z2, la Kangoo Z2, nous proposons à nos clients comme mode de charge principal à leur domicile, la Wallbox. Elle présente de nombreux avantages. Une charge plus rapide, entre 6 à 8 heures maximum. Une charge qui se fait dans des totales bonnes conditions de conformité électrique. C'est quand même très important. Et puis, c'est également plus facile de recharger avec un câble simple plutôt qu'un câble compliqué qui est un boîtier de régulation au milieu. Donc, la Wallbox permet de charger avec un câble simple et beaucoup plus léger. Alors, la Commission européenne souhaiterait standardiser ces modes de recharge. Pour l'instant, les prises en France sont de type 3. L'Union européenne a déjà évoqué celle de type 2. Est-ce que ça va poser problème, finalement, pour vos anciens modèles et puis pour la Zoé ? En ce qui concerne nos clients, de toute façon, on vend déjà des voitures électriques dans les marchés qui ont des prises côté bornes, donc type 2, comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Donc, nous avons tout à fait ce type de câble à disposition. Ce n'est pas la peine de changer la voiture. Il suffit simplement, si jamais les bornes françaises passent au type 2, d'acheter un nouveau câble. Ce ne sera pas très important. Donc, avant la Zoé, il y a eu la Twizy. C'est le modèle qui avait été choisi l'année dernière pour le dispositif d'autopartage à Saint-Quentin. Alors, 9 mois plus tard, quel bilan en tirer ? Je vous propose de regarder la réponse en images. Aurélien Sulseul, on se retrouve dans la suite de l'émission. La Twizy fait maintenant partie du décor à Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette petite voiture électrique y a fait son entrée en juin 2012 avec un dispositif d'autopartage. Depuis, une boutique s'est ouverte à la gare de Saint-Quentin et des places de parking dédiées ont été créées. Pour Renault et la communauté d'agglomération, les initiateurs du projet, le bilan est plutôt positif. En tout, 580 abonnés, des hommes dans 79% des cas qui utilisent la Twizy en loisir, le soir ou le week-end. Pas encore de quoi concurrencer au taux libre, même si les tarifs sont plus bas. 15 euros l'inscription pour obtenir le badge, puis 29 centimes la minute. Pour conserver un modèle viable, des améliorations seraient nécessaires selon le constructeur. En premier lieu, l'installation de bornes de recharge. Mais Renault vise plus une expérimentation qu'une rentabilité économique, un moyen d'étudier l'utilisation des voitures électriques et d'habituer les consommateurs. Nous voici dans l'entreprise Aka Technologies qui a imaginé la voiture du futur. Il s'agit d'un véhicule électrique, la Link & Go. Denis Pachteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du centre de recherche et développement Nord de cette société. Tout à fait. Alors, quand vous avez réfléchi à cette voiture, est-ce que vous avez tout de suite pensé à l'électrique ? Alors, en fait, oui, puisqu'elle est issue de la première voiture électrique qu'on a présentée en 2011 à Genève, la Studcar, qui était déjà 100% électrique. Et cette Link & Go est une déclinaison, finalement, de ce premier prototype. Pour vous, la voiture électrique, c'est l'avenir ? Alors, nous, en tout cas, on y croit en termes de processus de développement. On a énormément travaillé autour de la batterie. La batterie, aujourd'hui, ne fait pas partie de notre développement au centre de recherche. Par contre, on travaille sur tout l'environnement de cette batterie. On espère et on pense que ces batteries vont évoluer énormément en termes de capacité énergétique. Et donc, on a travaillé sur tout l'environnement électrique et électronique. Et nous avons ajouté des couches d'intelligence à ce prototype, qui, finalement, est un prototype bimode, qui peut rouler à la fois en manuel, par un conducteur physique, ou à la fois en automatique, où là, finalement, la voiture évolue dans la ville de façon tout à fait autonome. Donc, elle va pouvoir, par exemple, se garer automatiquement ? Voilà. Le soir, si vous allez au restaurant, vous vous arrêtez devant le restaurant, vous appuyez sur votre smartphone, et la voiture va directement dans une borne de recharge automatique, se garer dans un parking. On voulait imaginer un objet complet, complètement automatisé. Donc, nous, à K-Technologie, nous avons créé la partie véhicule, et nos partenaires ont créé la partie borne, qui pourra, à elle seule, charger plusieurs véhicules différents. C'est un objet connecté, on peut dire ? Tout à fait. On a un boîtier spécifique qui a été développé par notre nouvelle filiale MBT, qui, effectivement, nous permet d'être connectés en permanence à Internet, et donc, forcément, à tous les réseaux sociaux. Et donc, c'est une voiture qui peut être en autopartage via son réseau d'amis sur Facebook, par exemple, ou un autre site. Alors, c'est tout électrique, on pense forcément à la capacité des batteries. Quelle autonomie elles ont ? Ce véhicule a une autonomie de 200 km. C'est moins que notre précédent prototype, parce que, justement, nous avons énormément ajouté d'électronique embarquée, beaucoup d'intelligence, qui consomme un peu plus. Malgré tout, ça reste une autonomie qui est raisonnable. 200 km pour une voiture urbaine, c'est tout à fait correct. Maintenant, on imagine que les batteries vont évoluer dans les années à venir, et que donc, on pourra aller vers des autonomies beaucoup plus importantes. Cette voiture est un prototype, elle n'est pas encore sur le marché. Elle était, par contre, au Salon de Genève. Quel avenir pour Link & Go ? Alors, nous, l'avenir, on le voit surtout par rapport à nos clients. On n'est pas constructeurs automobiles, donc l'objectif, c'est vraiment de montrer le savoir-faire du groupe AK, et le cas échéant, éventuellement, vendre des briques technologiques de ce véhicule. Mais en tout cas, AK ne la commercialisera pas dans l'État. Très bien, merci beaucoup. Merci. Ce véhicule a gagné avec trois autres voitures, l'appel à projet du Conseil Général des Yvelines, véhicule intelligent ville du futur. On retrouve à ce sujet le vice-président du Conseil Général. Yvan Deval, bonjour. Bonjour. Alors, cet appel à projet consiste en une aide financière à hauteur d'1,2 million d'euros. Pour vous, c'est un moyen d'aider le secteur automobile en poussant le marché de l'électrique ? Oui, l'industrie automobile traverse une mutation majeure, la plus importante peut-être depuis l'apparition de l'automobile. Mutation majeure qui touche les marchés, mais qui touche aussi les produits. On va vers la voiture électrique parce qu'elle est beaucoup moins polluante que les autres voitures. Et puis, on va aussi vers le véhicule intelligent. L'automobile, c'est 45 000 emplois dans les Yvelines, depuis la conception jusqu'à la fabrication, la Zoé par exemple. Et donc, pour nous, c'est un enjeu évidemment majeur pour le territoire et pour les Yvelinois. La contrepartie, c'est que ces entreprises restent dans le département ? Bien sûr. Nous souhaitons qu'elles restent dans le département. Nous souhaitons qu'elles développent leurs activités dans le département. Grâce à ces appels à projet, on sait qu'on a sauvé déjà plusieurs centaines d'emplois et créé des dizaines d'emplois de haut niveau. Yvon Deval, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous retournons maintenant au Technocentre de Renault à Guyancourt. Aurélien Soussole, ACA Technologies, travaille sur les voitures de demain. Ce qu'on note aussi avec la Link & Go, c'est l'aide des pouvoirs publics. Est-ce que c'est nécessaire finalement pour développer la voiture électrique ? C'est en tout cas important parce que c'est vrai qu'avec la prime de 7 000 euros, par exemple en France, ça nous permet de vendre une Zoé au prix d'une voiture équivalente essence, c'est-à-dire 13 700 euros. Donc ça permet véritablement de démocratiser le véhicule électrique. Après, plus le marché va se développer, plus on va rentrer sur des économies d'échelle, une économie de masse et on aura de moins en moins besoin de ce type d'aide. Merci Aurélien Soussole. Avant de conclure cette émission avec vous, nous allons voir l'association UFC que choisir pour découvrir le point de vue des consommateurs. On se retrouve juste après. Bonjour Michel Colomont, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur du UFC que choisir dans la région de Versailles. Alors pour certains, la voiture électrique peut finalement permettre au secteur automobile de sortir de la crise. Est-ce que les consommateurs s'y retrouvent et y trouvent un intérêt également ? Le consommateur, il a d'abord une habitude, c'est d'avoir une voiture qui lui permet de sortir à tout moment de chez lui. de faire un plein à tout moment et de faire des grandes distances. Et l'électricité n'est pas forcément très bien placée. La voiture électrique a un rayon d'action qui, disons, de 50 à 60 km, des difficultés pour réalimenter sa batterie. Et elle a un coût qui est quand même relativement élevé. Par contre, pour le consommateur qui utilise sa voiture, et c'est une très grande majorité de consommateurs pour aller de leur domicile à la gare, pour aller de leur domicile à son bureau, il n'y a pas de problème majeur, ça rentre dans la fourchette. En gros, la voiture électrique, dans un premier temps, son marché, ce sera un marché un peu de niche, qui est la seconde voiture, et on va dire pour des gens qui ont quand même des moyens, d'une part parce qu'il faut deux voitures, et d'autre part parce qu'il faut la payer. Du coup, pour vous, il y aurait d'autres solutions ? Alors, dans ce genre de problème, c'est ou l'ancien ou le tout nouveau. Donc, la formule intermédiaire qui consiste à associer un moteur thermique avec un moteur électrique, c'est-à-dire l'hybride, avec différents degrés d'hybridation, dont le full hybride ou l'hybride rechargeable, sont des solutions qui permettent de penser qu'il y a beaucoup plus d'avenir. Pour l'Union Subsol, pour l'UFC, que choisir ? Le marché de l'automobile ne peut pas se contenter de la voiture électrique. Ça reste une voiture secondaire. Vous semblez d'accord avec ce point. Alors, est-ce que ça pourrait changer dans le futur ? Alors, aujourd'hui, une seule statistique, 87% des déplacements quotidiens des Européens aujourd'hui font moins de 60 km. Donc, vous voyez qu'avec 150 km, vous pouvez déjà répondre à 87% des usages. Alors, après, voiture secondaire, je trouve ça un peu sévère. C'est plutôt la première voiture du foyer dans la mesure où c'est celle qui va être utilisée le plus souvent pendant toute la semaine. Et c'est vrai que pour partir en week-end ou en vacances, il va falloir continuer à utiliser un véhicule thermique. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la fin de ce Filéco. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain numéro, le 5 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada